... Alors cette conférence ayant pour but de remettre en cause des idées reçues, je vais l'introduire avec une référence qu'on ne s'attend vraiment pas à trouver à l'université, puisque je vais parler d'une vidéo de McFly et Carlito, publiée sur Youtube il y a deux mois. Donc si vous avez plus de 25 ans, ne vous inquiétez pas, il n'est pas étonnant que vous ne connaissiez pas cette chaîne Youtube. Elle s'adresse aux très jeunes adultes, voire aux adolescents. Pour vous donner une idée du succès phénoménal de cette chaîne, sachez que la vidéo dont je vais parler a été vue plus de 4 millions de fois en deux mois. Donc dans cette vidéo, les deux Youtubeurs invitent des amis à tester leur niveau de français en faisant la célèbre dictée de Mérimée, qui comme son nom l'indique, est attribuée à l'écrivain Prospère Mérimée, qui l'aurait écrite au milieu du XIXe siècle, pour divertir la cour et les invités de Napoléon III. Donc on raconte que l'empereur commis 75 fautes, que l'impératrice Eugénie en commis 62, Alexandre Dumas fils 24, et que c'est l'ambassadeur d'Autriche qui arriva premier avec seulement 3 fautes. En réalité, tout cela est sujet à caution. En fonction des sources qu'on consulte, on trouve différentes versions du texte, et le nombre de fautes varie d'une source à l'autre. Quoi qu'il en soit, cette dictée est célèbre depuis le XIXe siècle, et certains d'entre vous, parmi les plus de 25 ans cette fois, la connaissent peut-être grâce à Bernard Pivot, qui en a écrit une suite en 2003. Et on trouve d'ailleurs sa propre lecture de la dictée sur YouTube, avec un nombre de vues nettement inférieur à celui des deux humoristes. Alors si j'ai choisi de m'intéresser à la vidéo de McFly et Carlito, c'est parce que les réactions qui s'y expriment reflètent les idées reçues que je cherche à remettre en cause dans cette conférence. Dès le début de la vidéo, McFly présente la dictée de Mérimée comme, je cite, la dictée la plus dure du monde. Puis il se reprend en limitant son affirmation au français, avant d'ajouter, comme le français est l'une des langues les plus dures du monde, c'est peut-être vrai. Donc il s'agit là d'un exemple des idées reçues que je me propose de discuter ce soir. Avant de présenter les autres, je vais lire le texte de la fameuse dictée de Mérimée. Donc je lis. Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à sainte adresse près du Havre, malgré les effluves embaumées de la mer, malgré les vins de très bons crus, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon, fut un vrai guépier. Quel que soit, et quel qu'exigu qui ait pu paraître, à côté de la somme du lézard qui était censé avoir donné la douairière et le marguillier, il était infâme d'en vouloir pour cela à ses fusiliers jumeaux et mal bâtis, et de leur infliger une raclée, alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements avec leurs co-religionnaires. Quoi qu'il en soit, c'est bien à tort que la douairière, par un contresens exorbitant, s'est laissée entraîner à prendre un râteau, et qu'elle s'est crue obligée de frapper et l'exigeant marguillier sur son homoplate vieillie. Deux alvéoles furent brisées, une dysenterie se déclara, suivie d'une stizie. « Par Saint-Martin, quelle hémorragie ? » s'écria ce bellitre. À cet événement, saisissant son goupillon, ridicule excédent de bagages, il l'a poursuivi dans l'église tout entière. Disons les choses, cette dictée est extrêmement difficile. Sa première difficulté est le vocabulaire utilisé. Certains mots, désuets ou rares, la rendent peu accessible. Par exemple, les mots « bellitre », « marguillier », « phtizie », « dysenterie » ou encore « coreligionnaire » ont une fréquence comprise entre 0,4 et 1, en l'occurrence sur 1 million. La deuxième difficulté a trait à l'orthographe lexicale. Combien y a-t-il de consonnes dans « coreligionnaire » ou « hémorragie ? » Comment placer les « i » et les « y » dans « amphitryon », « dysenterie », « tizie » ? » Dans d'autres mots, ce sont les « i » et les « l » qui posent problème. Il n'y a pas de « i » après les deux « l » de goupillon, mais il y en a un après les deux « l » de marguillier. Et dans « fusilier », il n'y a qu'un seul « l ». Les signes diacritiques, eux aussi, offrent leur lot d'embûches, deux accents aigus, deux accents aigus, dans « événements », des « trémas » dans « ambiguïté » et « exigu », des accents circonflexes dans « dîner », « guépier », « entraîné », « infâme », « bélitre », mais pas dans « cru » et « dû ». Il faut prendre garde également à distinguer les homophones, censés avec un « c » initial et non un « s ». Cuisseau « e » a » u pour la cuisse de veau, cuisseau « ot » pour la cuisse du gros gibier. L'adjectif « saint » et l'adverbe « tout » ont eux aussi des spécificités orthographiques qu'il faut connaître. « Saint » commence par une minuscule lorsqu'il est placé devant un prénom pour désigner une personne, comme dans Saint-Martin, et il prend une majuscule et est suivi d'un trait d'union lorsqu'il désigne la fête ou une ville, comme Sainte-Adresse. « Tout » est invariable au masculin et devant les adjectifs féminins, commençant par une voyelle ou un « h » muet. Enfin, la dictée de Mérimée présente des difficultés d'ordre grammaticales. Il y a tout d'abord la distinction entre l'adverbe « quelque » dans « quelque exigu » et l'adjectif relatif « quelque » qui s'accorde avec « art ». De même, il faut faire attention à ne pas confondre la locution concessive « quoi que » en deux mots et la conjonction « quoi que » en un mot. Enfin, certains accords sont hautement périlleux. Pour éviter les fautes, il faut par exemple savoir que « effluve » et « alvéole » sont des noms masculins, tandis que « art » et « homoplate » sont féminins. Et bien entendu, il est nécessaire de connaître et de maîtriser les fameuses règles d'accord du participe passé pour accorder correctement censé, donné, laissé, cru et obligé. Alors, face à cette dictée redoutable, les youtubeurs rencontrent évidemment bon nombre de difficultés. La première concerne tout simplement la compréhension du texte en tant que tel. L'acteur chargé de le dicter bute sur les mots qu'il ne connaît pas. Par exemple, plus familier du déterminant « quelque » que de l'adverbe « quelque », il interprète le mot qui suit « quelque » comme un nom commun au pluriel et lit « quelques exigues » au lieu de « quelques exigues ». Se rendant compte que cette lecture rend la phrase parfaitement incompréhensible, il est obligé de demander de l'aide et c'est finalement une autre personne qui dicte la phrase à sa place. Donc, cette scène semble confirmer la croyance qui apparaissait dès le début de l'introduction. Le français est une langue tellement difficile qu'il arrive qu'un francophone ne comprenne pas toute une phrase. Tout au long de la dictée, les youtubeurs qui jouent le rôle d'élèves protestent à chaque fois qu'une nouvelle difficulté surgit. Et à plusieurs reprises, c'est l'existence même des mots qu'ils doivent écrire qu'ils remettent en cause. Par exemple, à propos de Sainte-Adresse, un participant s'exclame « mais ça n'existe pas, ça ». Pour effluve, « non, vas-y, j'arrête, t'invente des mots ». Ou encore « mais ça n'existe pas, ce mot ». Pour amphitryon, « quoi, il a dit un mot ? » Donc, on retrouve ici une autre idée reçue très répandue, l'idée qu'il y a des mots qui existent et puis des mots qui n'existent pas. Cette croyance réapparaît à la fin de la vidéo quand McFly explique qu'il souhaiterait que le verbe « daber » entre dans le dictionnaire. Je cite « Je rêve que le verbe « daber » entre dans le dictionnaire un jour et qu'on puisse le conjuguer. Je rêve de lire « il dabère ». Un intervenant ajoute « ou ils usent daber ». On retrouve ici la croyance selon laquelle maîtriser le français implique d'utiliser couramment des temps comme le passé simple ou le plus-que-parfait du subjonctif. Dans la vidéo de McFly et Carlito, on trouve également l'idée que certaines tournures sont correctes et d'autres, incorrectes. Par exemple, quand l'un des élèves s'écrit « il m'a triché dessus », tout le monde éclate de rire en répétant la formule. De même, la liaison malheureuse de McFly dans « nous avons invité sept abonnés » est corrigée par Carlito. A la fin de la vidéo, une enseignante rend les copies corrigées et les notes sont comprises entre moins 5,5 et 5,5 sur 20. Les participants sont hilaires. Après tout, Napoléon III avait lui aussi fait de nombreuses fautes à cette dictée. Ce n'est donc pas si grave d'avoir une mauvaise note. Ce qui est frappant dans cet épilogue, c'est le contraste entre la décontraction des youtubeurs et la posture adoptée par l'enseignante. expliquant la différence entre cuisseau EAUX et cuisseau OTS, elle ne prend aucun recul par rapport à cette aberration de l'orthographe française. Elle fait comme si cette distinction n'était en rien surprenante, comme si elle devait être apprise au même titre que des règles plus basiques. Donc, on a d'un côté les youtubeurs qui revendiquent leur statut de cancre en riant, et de l'autre, une représentante de l'éducation nationale qui ne fait pas la différence entre maîtrise du français et qualification pour un championnat de l'orthographe. Donc, le message délivré par la vidéo est finalement qu'il ne faut pas avoir honte d'être mauvais en français. Le français est tellement difficile qu'il n'y a que les enseignants qui le maîtrisent. Est-ce que ce message peut rassurer des adolescents en échec scolaire ? On peut en douter. Cette absence de hiérarchisation entre les différentes compétences linguistiques est fréquente dans notre société et, à mon avis, délétère. C'est en mettant sur le même plan les barbarismes courants et les fautes d'orthographe sur des mots rarissimes qu'on crée l'insécurité linguistique. Pour illustrer mes propos, je vais projeter deux pages d'un bled consacré à l'orthographe et à la grammaire où cette confusion est manifeste. Alors, la photo est trop petite pour que vous puissiez la lire. Donc, je vais lire les exemples d'erreurs quelques-uns des exemples d'erreurs à éviter qui sont mentionnés. Je précise que ce sont les deux seules pages de cette nature dans l'ouvrage. Donc, dans ces deux pages, le bled nous recommande par exemple de ne pas confondre amener et apporter, de ne pas terminer une phrase par avec, de ne pas dire malgré que, de ne pas utiliser car avec en effet, de dire de façon que au lieu de deux façons à ce que. De dire dis-le-moi et non dis-moi-le. De ne pas dire il mourissait au lieu de il mourait. De dissocier jadis et naguère. De ne pas confondre l'allocution adverbiale à l'envie sans e avec le nom commun envie avec un e. il est difficile d'imaginer un inventaire plus incohérent. Comment peut-on mettre sur le même plan un barbarisme aussi marqué qu'il mourissait et une faute d'orthographe sur à l'envie qui est une locution littéraire dont la fréquence est de 0,1 pour 1 million. Est-ce que dire de façon à ce que est aussi stigmatisant que de dire malgré que ? Le solecisme dit-moi-le est-il comparable à la confusion entre amené et apporté ? Une personne souffrant d'insécurité linguistique ne trouvera aucun réconfort dans une telle liste ni dans la vidéo de McFly et Carlito. Elle aura plutôt l'impression que ses lacunes sont encore plus graves qu'elle ne le pensait. Et ce n'est ni en appliquant la vingtaine de recommandations du bled ni en travaillant la dictée de Mérimé qu'elle sera assurée de correctement par les Français. Elle aura beau distinguer naguère et jadis, elle aura beau orthographier correctement marguillé et cuisseau, si elle continue à dire ils croivent, assis-toi, je me suis permise, elle restera stigmatisée dans certains milieux. Je reviendrai plus tard sur cette question dans la conférence. Pour le moment, je voudrais faire une synthèse des idées reçues sur la langue que reflète la vidéo de McFly et Carlito. Si l'on en croit les participants, il s'agit là d'idées extrêmement banales, être bon en français, c'est n'employer que des mots qui existent, c'est éviter les tournures incorrectes, c'est être capable de comprendre tous les textes en français, sans exception, c'est connaître le passé simple et le subjonctif imparfait, et c'est faire peu de fautes d'orthographe. Et puis, ce qui ressort globalement de la vidéo, c'est que le français est une langue difficile, tellement difficile que la majorité des francophones ne maîtrisent pas leur propre langue. Défendre ces idées, c'est en fait confondre la langue avec l'orthographe et la norme, et il s'agit là d'une vision très réductrice. depuis quelques décennies, l'hypothèse la plus communément admise en sciences du langage, c'est que la faculté du langage est innée. Quel est le résultat d'une configuration du cerveau humain ? Il ne s'agit pas d'une capacité acquise culturellement, comme par exemple lire ou jouer du piano, mais d'une capacité déterminée génétiquement. Admettre cette hypothèse, c'est s'autoriser à porter un regard neuf sur la langue. Au lieu de déplorer tel ou tel usage qu'on perçoit comme incorrect, au lieu de se lamenter sur ses lacunes, on peut s'émerveiller devant les compétences linguistiques partagées par l'ensemble des locuteurs natifs d'une langue, quelle que soit leur origine, quel que soit leur milieu social et leur formation. On découvre que l'on possède un savoir infiniment plus subtil et plus complexe que celui qu'on a cru acquérir à l'école. Et une fois qu'on a adopté cette nouvelle perspective, on peut réfléchir de façon dépassionnée à certains débats qui traversent régulièrement la société comme la réforme de l'orthographe, la féminisation de la langue, la lutte contre les anglicismes ou encore la supposée décadence de la langue française. Donc, c'est cette approche de la langue que je me propose d'expliquer dans cette conférence. Et comme vous l'aurez compris, je ne vais pas passer l'heure à vous présenter des curiosités orthographiques ou étymologiques que vous ne connaissez pas, j'ai choisi au contraire de vous parler de ce que vous savez déjà, mais que vous ne savez pas que vous savez. Donc, les idées reçues que nous venons de voir sont issues de la grammaire traditionnelle. Explicitement normative, cette discipline vise à établir un bon usage de la langue. Le grammairien est vu comme le garant de la pureté et de la beauté de la langue qu'il doit défendre contre toutes les causes de corruption. La linguistique moderne, quant à elle, qui est née au début du XXe siècle, c'est une science toute récente, c'est une science, elle se définit, c'est précisément ce que j'allais dire, comme une discipline scientifique. Son point de vue est strictement descriptif et exclut les jugements de valeur. Le linguiste cherche à comprendre et à décrire le fonctionnement de la langue telle qu'elle est effectivement utilisée. Donc, pour lui, il s'agit de rendre compte de la façon dont les gens parlent réellement et non de décider au nom de tel ou tel critère de la façon dont ils devraient parler. Pour illustrer l'opposition entre le point de vue normatif de la grammaire traditionnelle et le point de vue descriptif de la linguistique, on a souvent recours à une analogie avec la biologie. J'ai trouvé une petite bande dessinée sur Internet qui résume cette analogie. Elle est en anglais, donc je vais la traduire au fur et à mesure. La bande dessinée s'intitule « Les prescripteurs linguistiques font de bien mauvais zoologues ». Dans la première vignette, le zoologue dit à l'animal qui se trouve en face de lui « Tu n'es pas dans mon encyclopédie des animaux, par conséquent, tu n'es pas un animal réel ». Vous aurez compris l'analogie avec les mots qui ne sont pas dans le dictionnaire. Dans la deuxième vignette, on lit « Une sous-espèce, juste un tigre qui ne sait pas comment être un vrai tigre ». Trop paresseux pour ça. Cette vignette illustre le refus de la grammaire traditionnelle de reconnaître la variation comme un trait naturel des langues. Le français standard, le français qu'on apprend à l'école, n'est qu'un dialecte parmi l'ensemble des dialectes qui constituent la langue française. Ce n'est pas par paresse que certains francophones disent « Assis-toi » et non « Assis-toi », mais simplement parce que « Assis-toi » est la deuxième personne de l'impératif du verbe « s'asseoir » dans leur dialecte. Dans la troisième vignette, le zoologue est encore moins aimable. Je lis « C'est une faute. Ton espèce devrait avoir seulement neuf rayures. Instruis-toi. » Cette vignette résume quant à elle à elle seule le fossé qui existe entre l'approche scientifique et l'approche prescriptive. Un scientifique ne peut pas refuser la réalité dont il doit rendre compte. Que dirait-on d'un astrophysicien qui refuserait de prendre en compte la rotation de la Terre sous prétexte que cet état de choses ne lui plaît pas ? La dernière vignette est encore plus radicale et la plus radicale de toutes. « Arrête d'évoluer » dit le zoologue au papillon. Dans le domaine linguistique, le refus des grammairiens de voir la langue évoluer est éminemment paradoxal. Leur modèle est celui de la littérature classique mais on peut se demander pourquoi il faudrait parler comme Corneille ou Voltaire alors que la langue de ces auteurs est elle-même le résultat d'une évolution. Par ailleurs, ce qui était courant à l'époque de Voltaire ou de Corneille est parfois parfaitement à grammatical aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne dirait « je le peux voir » alors qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, c'était une syntaxe tout à fait normale. Pour Voltaire et Corneille, en l'occurrence, c'était la syntaxe normale. Je conclurai cette comparaison entre linguistique et grammaire avec une citation de Steven Pinker « Les règles prescriptives n'ont pas plus de rapport avec le langage humain que les critères pour juger des chats à une exposition de chats n'en ont avec la biologie des mammifères. » Tout est dit. Lorsqu'on adopte le point de vue du linguiste, la perception que l'on a de sa propre langue change du tout au tout et l'ordinaire devient extraordinaire. Pour le montrer, je vais prendre l'exemple de la phrase « J'ai lu un livre sur l'anatomie. » N'importe quel locuteur du français sait qu'en partant de cette phrase, on peut poser la question « Sur quoi as-tu lu un livre ? » Par contre, face à une phrase très semblable comme « Le livre sur l'anatomie est énorme », aucun locuteur ne formerait la question « Sur quoi est énorme le livre ? » Pourtant, l'opération réalisée est la même dans les deux cas. En gros, on remplace le complément de la préposition « sur » par le pronom « quoi » et on déplace le syntagme « sur quoi » en début de phrase. L'inacceptabilité de « Sur quoi est énorme le livre ? » n'a pas été décrétée par l'Académie française. Rien dans le bon usage de Grevis ne permet de l'expliquer et pourtant aucun francophone ne produira jamais cette séquence. Même les enfants en bas âge ne font pas ce type de faute. Donc, il existe bel et bien des règles grammaticales intériorisées par l'ensemble des locuteurs d'une même langue. Et ces règles ne concernent pas la morphologie flexionnelle qui sont généralement corrigées dans l'enfance comme quand les enfants disent « vous faisez » et que leurs parents ou les adultes qui les entourent les corrigent jusqu'à ce qu'ils finissent par dire « vous faites ». L'inacceptabilité de sur quoi est énorme le livre relève de propriétés très sophistiquées de la syntaxe que ni les parents des enfants ni leurs enseignants ne sauraient expliquer et encore moins enseigner. Les langues humaines sont pleines de restrictions et de principes de ce type et les enfants les acquièrent sans indices directs les concernant et sans instructions spécifiques. Contrairement à ce qui se passe avec la morphologie flexionnelle, il n'arrive jamais que les enfants disent des choses comme « sur quoi est énorme le livre » et que leurs parents ou leurs tuteurs les corrigent jusqu'à ce qu'ils cessent de le dire. En d'autres termes, ils n'apprennent pas ces règles et ces principes par la méthode « essai-erreur » contrairement à beaucoup d'autres choses dont la morphologie irrégulière. Et pourtant, il arrive un moment où ils les savent. Sans que personne ne leur ait expliqué quoi que ce soit, il arrive un moment où tous les enfants de 4 ou 5 ans savent intuitivement ce qu'est une phrase, un sujet, un COD et si on peut extraire du sujet ou de l'objet un syntagme interrogatif ou pas. En un certain sens, on pourrait dire qu'une partie importante de ce que parler une langue implique est une activité plus semblable à celle de respirer ou de digérer qui sont des activités en quelque sorte programmées par notre nature biologique et dont nous ne sommes pas conscients qu'à celle de réciter les affluents d'un fleuve ou d'apprendre le chemin pour rentrer chez soi qui, elles, sont des activités qui dépendent fondamentalement de l'apprentissage et de l'entraînement. Une partie importante de l'exercice des langues humaines n'est pas un acte rationnel et intellectuel mais un acte biologique instinctif que réalise le cerveau instantanément et automatiquement sans conscience active du sujet. Ces règles que les locuteurs d'une langue appliquent naturellement sans les avoir apprises formellement et sans savoir les expliciter n'ont rien à voir avec les règles prescriptives qu'on trouve dans les grammaires. Si on voulait construire une machine qui parle des instructions comme ne pas confondre à mener à porter ne pas dire assis-toi ne servirait pas à grand chose. Il existe des règles bien plus fondamentales que n'importe quel locuteur connaît sans qu'on les lui ait enseignés. Pour reprendre une fois de plus les mots de Steven Pinker personne pas même une minette branchée n'a besoin qu'on lui dise de ne pas dire « pomme, la, mange, fille, des » ou « l'enfant semble dormant » ou « qui as-tu rencontré Jean et » ou encore l'immense majorité des millions de milliards de combinaisons de mots mathématiquement possibles. Alors, quelles sont les compétences d'un locuteur, de tout locuteur natif d'une langue ? Il y a tout d'abord, comme nous venons de le voir, la capacité de porter un jugement d'acceptabilité sur une séquence. Par ailleurs, tout locuteur est capable de comprendre et de produire des phrases qu'il n'a jamais entendues auparavant. Il sait également que ces phrases ne sont pas de simple juxtaposition de mots dans un certain ordre car il arrive qu'une même séquence puisse recevoir deux interprétations différentes et renvoyer à deux structures différentes. Par exemple, « Marie frappera l'homme avec un parapluie. » Une autre compétence de tout locuteur natif d'une langue est la computation syntaxique. À partir de la phrase affirmative « Marie frappera l'homme avec un parapluie. » N'importe quel francophone est par exemple capable de construire des phrases clivées comme « C'est l'homme que Marie frappera avec un parapluie » ou « C'est l'homme avec un parapluie que Marie frappera. » Chaque locuteur sait aussi discerner les relations de co-références possibles entre les expressions référentielles de sa langue. Par exemple, dans « Il trouve que Pierre est beau. » Tout locuteur du français sait que le pronom « Il » et le nom propre « Pierre » ne peuvent pas désigner la même personne. En revanche, « Il » et « Pierre » peuvent désigner la même personne dans « Pierre trouve qu'il est beau. » et aussi de façon plus attendue dans « La femme qu'il aime trouve que Pierre est beau. » Si vous pensiez que l'antécédent d'un pronom était toujours placé avant lui, vous remarquerez que la dernière phrase met à mal cette croyance. Être locuteur natif d'une langue, c'est percevoir des subtilités qu'on serait bien en peine d'expliquer. Par exemple, la différence entre « presque » et « à peine ». Sur le plan informationnel, sur le plan des informations que véhicule cette phrase, « Pierre gagne presque 1000 euros par mois » signifie que « Pierre gagne un peu moins de 1000 euros par mois ». Par exemple, si « Pierre gagne 950 euros », la phrase est vraie. À l'inverse, la phrase « Pierre gagne à peine 1000 euros par mois » signifie que « Pierre gagne un peu plus de 1000 euros par mois ». Elle est vraie, par exemple, si le salaire de « Pierre » est de 1020 euros. Sur le plan argumentatif, tout s'inverse. Presque 1000 euros va servir les mêmes conclusions de plus de 1000 euros. Et « à peine 1000 euros » va servir les conclusions de moins de 1000 euros. Donc, quelle que soit votre opinion sur les salaires de 1000 euros, vous allez trouver normal l'enchaînement « Pierre s'en sort bien, il gagne presque 1000 euros par mois ». C'est parfait. Et vous allez voir une contradiction dans l'enchaînement. « Pierre s'en sort bien, il gagne à peine 1000 euros par mois ». Et ces jugements d'acceptabilité ne changeraient pas si je remplaçais 1000 euros par 10 000 euros. En énonçant « Pierre gagne à peine 10 000 euros », vous faites de 10 000 euros un salaire médiocre et vous affirmez par ailleurs de façon assez paradoxale que le salaire de « Pierre » est au-dessus de 10 000 euros tout en présentant ce salaire comme médiocre. Si vous n'êtes pas professeur de français à langue étrangère, vous aurez sans doute du mal à expliquer à un étranger dans quel cas vous utilisez l'auxiliaire « avoir » pour construire un temps composé, dans quel cas vous utilisez l'auxiliaire « être ». Pourtant, vous ne choisissez pas par hasard. Si vous êtes francilien, il est probable que vous construisiez le verbe « arriver » avec l'auxiliaire « être » et le verbe « dormir » avec l'auxiliaire « avoir ». Vous dites « je suis arrivé » et « j'ai dormi » et vous trouveriez surprenant d'entendre « j'ai arrivé » et encore plus « je suis dormi ». Le choix entre les deux auxiliaires dépend-il du verbe ? Ce n'est pas si simple. Si vous dites à votre amie étrangère que le verbe « sortir » se construit avec l'auxiliaire « être », vous l'amenez à dire « je suis sorti » ce qui vous satisfait, mais aussi « je suis sorti » les poubelles. Ce qui n'est pas en accord avec les règles grammaticales que vous avez intériorisées. Autre exemple de règle du français qui déstabilise les noms francophones et qui paraît évidente aux francophones, le choix de la préposition devant un nom de pays. Vous dites « je vais aux États-Unis » « je vais au Maroc » mais pour la Chine, c'était la préposition « en » que vous avez recours. Vous ne dites pas « je vais à la Chine » vous dites « je vais en Chine ». Je vous laisse chercher la règle que vous appliquez sans en être conscient. Les différentes compétences que je viens de passer en revue et qui ne sont qu'une infime partie de tout ce que vous savez sans le savoir ne vous ont pas été enseignées à l'école et l'école ne vous a pas appris à les prendre en compte. Bien au contraire. Alors que vous parlez bien plus que vous n'écrivez, c'est d'abord à l'écrit que vous pensez quand vous pensez à la langue. Par exemple, si je vous demande de décomposer le mot « au » vous allez penser aux trois lettres qui le composent bien avant de penser au son unique « au ». Et vous trouvez sans doute naturel d'écrire « oiseau » « o-i-s-e-a-u » alors qu'on n'entend aucune de ces lettres dans la prononciation du mot et qu'il serait presque logique de l'écrire à l'envers. En commençant par « u » puis « a », on obtiendrait « o-a ». Il suffirait ensuite d'ajouter un « s » et un « o » et on aurait une orthographe qui reflète la prononciation. Si on vous demande comment on forme le pluriel et le féminin en français, vous répondrez sans doute que le pluriel est marqué par l'adjonction d'un « s » et le féminin par l'adjonction d'un « e ». Notez que ces réponses ne valent que pour l'écrit. À l'oral, le « s » du pluriel est inaudible. Dans l'opposition « la chaise » « les chaises » c'est le déterminant qui marque le nombre. Quant au « e » final qui marquerait le féminin, personnellement, je n'ai jamais entendu de « e » à l'oral. Si quelqu'un me dit que Dominique est enchantée, je n'ai aucun moyen de savoir si Dominique est un homme ou une femme. Par contre, si l'on me dit que Dominique est contente, je saurais qu'il s'agit d'une femme mais ce ne sera pas parce que j'ai entendu un « e ». Dans « Dominique est contente » c'est le son « te » qui marque le féminin. Cette remarque permet de remettre en cause la règle selon laquelle le féminin se forme sur le masculin. L'enfant apprend à parler avant d'apprendre à écrire. Comment peut-il savoir que le féminin de « grand » est « grande » que le féminin de « petit » est « petite » ou encore que le féminin de « bas » est « basse » alors qu'il ne connaît pas l'orthographe de ses adjectifs ? En fait, il lui suffit de connaître les formes féminines pour former les formes masculines. Il va retrancher la consonne finale de la forme féminine quelle qu'elle soit. Donc, à partir de « basse », je retranche le « se » et j'obtiens « bas ». En retranchant le « te » de « petite », j'obtiens « petit ». Telle est la règle perçue par l'enfant qui apprend à parler. Pour lui, c'est le masculin qui est dérivé du féminin et non l'inverse. Contrairement à ce que vous pensez peut-être, ce n'est pas à l'école que vous avez appris à distinguer le participe passé de l'infinitif. Avant d'aller à l'école, vous disiez déjà « je vais sortir » et non « je vais sorti ». Et vous disiez déjà « je suis sorti » et non « je suis sortir ». Vos enseignants vous ont seulement appris à étiqueter les deux modes et à les distinguer dans les verbes du premier groupe. De la même façon, vous connaissiez déjà le subjonctif avant d'être scolarisé. Et heureusement, car vos enseignants étaient bien incapables de vous expliquer la différence entre indicatif et subjonctif. Pour illustrer mes propos, je vais lire la quatrième de couverture d'un ouvrage de Marc Villemey, « La grammaire rénovée du français ». Donc je lis. En octobre 1959, un professeur novice accomplissait son stage devant des élèves de 13-14 ans. La leçon portait sur la concurrence du subjonctif et de l'indicatif. Dans le manuel mis à sa disposition, l'indicatif était déclaré « mode de la certitude » et le subjonctif « mode du doute ». Suivait, entre autres exemples, « J'espère que mon frère réussira l'examen ». Belle certitude. « Je regrette que mon frère ait échoué à l'examen ». Drôle de doute. Le jeune grammairien s'est juré ce jour-là sinon de dire toute la vérité, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, en tout cas, de ne jamais proférer ce qu'il savait être faux. Le débutant est devenu linguiste, mais il n'a pas oublié le malaise des enseignants de première ligne ni les questions dont petit garçon il harcelait ses instituteurs. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'approche du linguiste est une approche descriptive qui exclut les jugements de valeur. Donc pour lui, il n'y a pas de différence de nature entre les phrases « c'est le vélo de mon frère » et « c'est le vélo à mon frère ». Chacune de ces phrases reflète les règles grammaticales intériorisées par les locuteurs qui les produisent. Et ce sont ces règles qu'ils cherchent à découvrir. Donc pour le linguiste, les fautes de français n'existent pas. On va s'intéresser à cette différence entre « c'est le vélo de mon frère » et « c'est le vélo à mon frère ». Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les personnes qui disent « le vélo à mon frère » ne se contentent pas d'utiliser la préposition « à » à la place de la préposition « de ». Les règles qui régissent l'emploi de « à » dans leur grammaire interne sont simplement différentes de celles des locuteurs qui disent « le vélo de mon frère ». Elles ne sont pas plus simples, elles ne sont pas moins précises, elles sont simplement différentes. Et il ne s'agit pas non plus d'une innovation récente liée à la décadence supposée de la langue française puisqu'on trouve des exemples de concurrence entre le génitif et la préposition « ad » qui équivalent à cette forme « le vélo à mon frère » dès le Vème siècle en latin vulgaire. Dans la grammaire interne des locuteurs qui disent « le vélo à mon frère », la préposition « à » caractérise un certain type de relation propre aux personnes. Ces locuteurs ne diront jamais « le rugissement au lion », « la panne à la voiture », « la prise à la télé » ou « le président à la république ». Lorsqu'ils utilisent la préposition « à », c'est pour marquer une relation d'appartenance. Le vélo à mon frère, c'est le vélo qui appartient à mon frère. Et on peut d'ailleurs observer que cette préposition « à » exprimant la possession apparaît dans d'autres constructions qui est commune aux locuteurs qui disent « le vélo à mon frère » et aux locuteurs qui disent « le vélo de mon frère ». Par exemple, j'ai invité un ami à moi. Ce stylo est « à Marie ». C'est une idée « à moi ». À qui est ce tableau ? Et dans les deux dernières phrases, on remarquera que si on utilisait « de » à la place de « à », on ne marquerait plus l'appartenance mais l'origine ou la création. Si je dis « c'est une idée de moi » ou « de qui est ce tableau ». En français standard, en fait, le syntagme « le tableau de X » est ambigu. Il peut signifier le tableau appartenant à X ou le tableau créé par X. Cette ambiguïté n'existe pas dans le dialecte du français où la préposition « à » marque l'appartenance. Dans ce dialecte, on dira « le tableau à X » pour dire que X possède le tableau et on dira « le tableau de X » pour dire que X a créé le tableau. Donc, si on avait envie de porter un jugement de valeur sur les deux variantes, on pourrait d'une certaine façon considérer que le dialecte où on dit « le vélo à mon frère » est plus précis que le dialecte où on dit « le vélo de mon frère » en tout cas sur ce point. En réalité, vous l'aurez compris, il n'y a aucune raison linguistique de préférer « le vélo de mon frère au vélo à mon frère » ou l'inverse. Ce n'est pas sur des critères linguistiques que s'impose la norme mais sur des critères sociaux. Une des variétés du français est considérée comme plus prestigieuse que les autres. Comme l'écrit Françoise Gadet, je cite « un certain usage à tous les niveaux linguistiques est valorisé par rapport aux autres pour des raisons que l'on donne comme liées à la langue sentiment de la langue, clarté, logique du rapport pensée-expression, conformité à l'histoire de la langue, esthétique, mais qui de ce fait rationalise des jugements sociaux. Une forme est valorisée parce qu'elle est l'apanage des groupes sociaux dominants parmi lesquels se trouvent les locuteurs légitimes et non pour une quelconque justification linguistique que la plupart du temps on ne saurait établir de façon univoque. La variété des parlés reflète la structure de la société et la langue est l'un des marqueurs sociaux les plus puissants. Certaines variétés sont considérées comme prestigieuses et d'autres sont jugées vulgaires et stigmatisent socialement ceux qui les emploient. Je vais donner deux exemples de la violence de ce jugement. Le premier est tiré d'un journal télévisé que j'ai vu il y a quelques années. Dans un reportage sur l'orientation des élèves en première et terminale un journaliste voulait montrer que les filières scientifiques ne sont pas choisies par goût pour les matières scientifiques mais parce qu'elles sont devenues des filières de sélection. Très souvent les meilleurs élèves vont s'inscrire dans les filières scientifiques pour ne pas se fermer de porte et les filières littéraires vont être choisies par défaut par des élèves qui n'ont pas un niveau suffisant dans les matières scientifiques. Pour illustrer son propos le journaliste avait choisi un passage d'une interview d'une élève de terminale littéraire qui disait je cite de mémoire évidemment si je serais bonne en maths j'aurais fait S. Je vous laisse imaginer cette jeune fille prévenant sa famille et ses amis qu'elle passe à la télévision sans comprendre qu'elle n'est que le dindon de la farce sans se rendre compte qu'une seule phrase a suffi à faire d'elle la risée de tous les téléspectateurs et que c'est pour cette phrase que le journaliste a choisi de diffuser son interview. Parce qu'elle a mis sur le devant de la scène des locuteurs parlant des variétés du français habituellement absents des médias la crise des gilets jaunes a aussi donné lieu à de nombreux buzz sociolinguistiques. Sur la diapositive vous pouvez voir une capture d'écran d'un débat télévisé publié sur Twitter en décembre 2018. Donc le gilet jaune qui figure au premier plan vient de construire le passé composé du verbe partir avec l'auxiliaire avoir il vient de dire j'ai parti. Au deuxième plan à droite on voit clairement la réaction d'un des spectateurs face à cette façon de parler. C'est presque une moue de souffrance qui s'affiche sur son visage. C'est cette moue qui fait l'objet du Twitch au site j'ai parti même le type derrière il est abasourdi. Cette publication a fait le tour de Twitter chacun y allant de sa petite moquerie. Puis les linguistes s'en sont mêlés et ont expliqué que cette variation a toujours existé en français en français certains francophones établissent une distinction sémantique entre j'ai parti et je suis parti et on trouve des exemples de cette distinction chez les auteurs les plus prestigieux de la littérature française. Comme dans le cas du vélo à mon frère la variation ne peut être attribuée à une simplification ou à un relâchement. Les règles qui la régissent sont tout aussi complexes que celles qui régissent le français standard. Comme l'écrit Daniel Lehmann le purisme correspond en fait à une impulsion sociologique profonde. Je cite « Celui qui condamne l'usage d'autrui assimile la langue à ses propres pratiques quoi qu'il en dise et dénonce toute atteinte à l'intégrité de cet usage valorisé qui est le signe ou la définition de son identité et de celle de son groupe. C'est un comportement banal qu'il s'agisse de la langue ou de tout autre aspect de la vie sociale. On se moque du bègue de celui qui zozote ou de celui qui a un accent comme on rejette celui qui se distingue par sa couleur sa religion ses habitudes vestimentaires ou culinaires. Ainsi, le purisme correspond-il à une impulsion sociologique profonde, la lutte contre tout ce qui n'est pas conforme au groupe. La différence est vue comme une menace, sa généralisation comme un facteur de désintégration. La sauvegarde de la langue n'est qu'une manifestation qu'un aspect d'une idéologie beaucoup plus globale et profonde fondée sur le rejet de l'autre. La pression de la norme a pour conséquence une insécurité linguistique qui touche à des degrés divers toutes les couches de la société. Pour pallier cette insécurité, les locuteurs succombent parfois à l'hypercorrection. Ils produisent, je reprends la définition du petit Robert, des formes linguistiques anormales ou fautives par souci de manifester une maîtrise du discours signalant un statut social valorisé. Par exemple, les étudiants se croient obligés d'avoir recours à un style formel recherché dans les copies d'examens, ce qui donne parfois lieu à des séquences très bizarres. Ainsi, cet étudiant qui assiste à la présence d'un phonème ou cet autre étudiant qui sait que le pronom on est parfois un substitut de nous considéré comme familier et qui écrit « En espagnol médiéval, nous faisions une distinction entre prétérite fort et prétérite faible, comme s'il avait vécu au Moyen-Âge. » Les personnes issues de milieux favorisés n'échappent pas à cette tendance. J'en veux pour preuve cette phrase tirée de la lettre aux éducateurs envoyée en 2007 par Nicolas Sarkozy à tous les enseignants français. Je cite « Longtemps, l'éducation a négligé la personnalité de l'enfant. Il fallait que chacun entrât dans un moule unique, que tous apprennent la même chose en même temps de la même manière. » Très employés dans la langue classique, l'imparfait et le plus que parfait du subjonctif sont aujourd'hui des archaïsmes grammaticaux. On ne les trouve plus que dans des usages recherchés ou littéraires. Encore faut-il en maîtriser l'emploi. Dans la phrase que je viens de citer, l'alternance entre le subjonctif imparfait « entrer » et le subjonctif présent « apprenne » est surprenante. On s'attendrait à trouver soit deux subjonctifs présents « entrer » et « apprenne » soit deux subjonctifs imparfaits « entrer » et « appris ». L'incohérence relevée est en fait très facile à expliquer. Pour un locuteur contemporain, la forme « entrer » n'est pas choquante parce qu'elle a une prononciation identique à celle du passé simple. « entrer » Elle nous est donc encore familière contrairement à « appris » qui heurte n'importe quelle oreille contemporaine. Donc si vous cherchez à impressionner un interlocuteur, je vous recommande vivement de trouver un autre moyen que le recours au subjonctif imparfait. Vous éviterez ainsi les usages erronés et le ridicule. Pour le prouver, je vais lire un poème d'Alphonse Allais dont l'unique but est de montrer que le passé simple et le subjonctif imparfait sont aujourd'hui improbables dans les rapports d'interlocution. Je lis une déclaration d'amour. Oui, dès l'instant que je vous vis beauté féroce vous me plûte de l'amour quand vos yeux je prie sur le champ vous vous aperçut Ah ! Fallait-il que je vous visse fallait-il que vous me plussiez qu'ingénuement je vous le dise qu'avec orgueil vous vous tussiez fallait-il que je vous aimasse que vous me désespérassiez et qu'enfin je m'opiniatrace et que je vous idolatrace pour que vous m'assassinassiez. Pour la petite histoire j'ai découvert ce poème il y a quelques années dans le RER et sur la fiche de la RATP le subjonctif imparfait 10 du septième vers avait été remplacé par le subjonctif présent 10 donc encore une preuve si c'était nécessaire du fait que le subjonctif imparfait n'est pas fonctionnel en français contemporain. Une autre facette de l'hypercorrection est la généralisation abusive des règles ou d'une norme plutôt. Par peur de faire une faute le locuteur va appliquer une règle à des séquences que cette règle ne concerne pas. Donc par exemple tout à l'heure nous avons vu que dans certaines variétés du français on ne disait pas le vélo de mon frère mais le vélo à mon frère. Par peur de faire cette faute alors vous ne le voyez pas mais je mets des guillemets à chaque fois que j'utilise le mot faute puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure en tant que linguiste je ne porte pas de jugement de valeur sur les variétés du français donc par peur de faire cette faute les locuteurs vont par exemple remplacer la préposition à par la préposition de dans serrer la main à quelqu'un ils vont dire serrer la main de quelqu'un or ici c'est bien la préposition de c'est bien la préposition à pardon qui est préconisée selon la norme il faut dire serrer la main à quelqu'un de la même façon au lieu de la séquence c'est de lui que je parle on entend on entend très souvent c'est de lui dont je parle là aussi il s'agit d'un tour hypercorrectif le pronom relatif est requis dans par exemple c'est lui l'homme dont je parle mais il ne l'est pas dans cette de lui que je parle car dans ce cas on considère qu'il est redondant avec la préposition de un autre un autre exemple d'hypercorrection est la prononciation des déterminants numéros devant le mot euro dans certains milieux on se refuse de façon systématique à marquer la dernière consonne du déterminant dans ce cas de figure par peur de faire une faute toujours entre guillemets comparable à celle que faisait McFly dans la vidéo dont j'ai parlé en début de conférence lorsqu'il disait nous avons invité 7 abonnés donc pour éviter cette faute on entend fréquemment 2 euros au lieu de 2 euros 20 euros au lieu de 20 euros 200 euros au lieu de 200 euros pourtant ces locuteurs qui se refusent à marquer la dernière consonne ne diraient pas qu'un enfant a 2 ans ils ne diraient pas qu'ils ont 20 ans ni qu'un événement s'est produit il y a 200 ans et je ne pense pas non plus qu'ils diraient qu'un événement s'est produit il y a 2000 ans donc contrairement à ce qu'ils croient ces locuteurs ont une parfaite maîtrise de la prononciation standard et par suite de l'orthographe mais ils oublient cette parfaite maîtrise dès qu'ils doivent parler d'euros ou dès qu'ils doivent remplir un chèque par peur de faire des fautes Alors avant de terminer cette conférence en abordant la question de la réforme de l'orthographe je tiens à préciser qu'en donnant mon point de vue de linguiste sur la norme je ne défends pas l'usage à tout prix il faut évidemment encourager et aider les personnes à apprendre par tous les moyens possibles le dialecte qui est devenu le dialecte standard de leur société car il en va de leur confort social Pour citer Marc Villemey « Nul ne conteste qu'un certain indoctrinement normatif soit indispensable aucun instituteur aucun professeur n'aurait le droit peu importe ses convictions ou ses préférences de déposséder ses pupilles les plus démunies car les autres se débrouilleront toujours d'un minimum d'atouts sociaux Donc pour aider les élèves il est impératif de hiérarchiser les compétences à acquérir comme je l'ai dit au début de cette conférence il est délétère de mettre sur le même plan un barbarisme rédhibitoire et une faute d'orthographe sur un mot rarissime Le passé simple ou l'orthographe du mot cuisseau passe bien après la liaison fautive entre sept et abonnés bien après la forme ils croivent bien après le vélo à mon frère Donc je vais terminer cette conférence par la question de la réforme de l'orthographe en réalité j'ai parlé d'orthographe j'ai beaucoup parlé d'orthographe tout au long de cette heure j'ai longuement décortiqué la dictée de Mérimé j'ai parlé du décalage entre graphie et son dans les mots eau et oiseau j'ai évoqué le prisme de l'écrit en parlant de la formation du pluriel et du féminin si j'ai consacré autant de temps à la dictée de Mérimé c'est que selon moi ce type de texte devrait suffire à convaincre n'importe quel francophone qu'une réforme radicale de l'orthographe est nécessaire contrairement à ce que j'ai laissé entendre tout à l'heure la transcription de la dictée que j'ai commentée n'est pas la seule possible en particulier les rectifications de l'orthographe de 1990 rendent certains pièges caduques ainsi depuis 1990 on peut placer le tréma de ambiguïté sur le U c'est-à-dire sur la voyelle prononcée depuis 1990 l'accent circonflexe n'est plus obligatoire lorsqu'il n'apporte pas de distinction de sens donc on peut l'ommettre par exemple dans dîner pour événement les rectifications de 1990 autorisent l'adoption d'une graphique conforme à la prononciation en usage on peut donc utiliser un accent grave dans la deuxième syllabe et enfin la distinction entre cuisseau et cuisseau est quant à elle rendue obsolète la graphie en EAU est maintenant acceptée pour parler du gibier enfin les rectifications de 1990 rendent invariable le participe passé du verbe laisser suivi d'un infinitif alors dans notre dictée ça ne change rien mais par exemple pour une phrase comme elle s'est laissée mourir l'accord du participe passé avec le sujet n'est plus requis grâce aux rectifications de l'orthographe de 1990 la dictée de Mérimée est donc un petit peu moins difficile qu'elle ne l'était et nous devrions tous nous en réjouir pourtant de nombreux francophones frémissent d'horreur en pensant aux oignons sans I au nénuphar avec un F et à la disparition de certains accents circonflexes ces quelques rectifications ont fait l'objet d'intenses débats il y a trois ans lorsque la réforme de 1990 a enfin été intégrée au manuel scolaire 26 ans après avoir été approuvée par l'Académie française en ce qui me concerne comme la plupart des linguistes je considère que les rectifications de 1990 sont très loin d'être suffisantes et je défends une réforme radicale de l'orthographe pourquoi certains francophones s'opposent-ils à ces réformes ? un des arguments avancés est la volonté de préserver le rôle différentiel de l'orthographe par exemple l'adjectif qualificatif 20 le nom commun 20 et le déterminant numéral 20 se prononcent de la même façon à l'oral mais sont différentiel écrit cet argument ne prend pas en compte la fonction première de la langue qui est de permettre la communication comme je l'ai dit tout à l'heure nous parlons tous beaucoup plus que nous n'écrivons et à l'oral l'homophonie de 20, 20 et 20 ne pose aucun problème si la langue a autorisé cette homophonie c'est parce qu'il y a de telles différences entre les contextes dans lesquels sont utilisés ces trois mots qu'aucune ambiguïté ne surgit jamais pour cuisseau et cuisseau la désambiguïsation si tant est qu'on puisse parler d'ambiguïté est systématique à l'oral et à l'écrit le locuteur ne peut pas ne pas préciser de quelle viande il s'agit enfin cet argument du rôle différentiel de l'orthographe est d'autant moins recevable qu'il arrive que l'orthographe elle-même introduise des ambiguïtés qui n'existent pas à l'oral par exemple ils affluent vers l'affluent nous notions des notions il convient qu'ils convient un autre argument avancé est la volonté de préserver les informations étymologiques et historiques véhiculées par l'orthographe par exemple si appelé s'écrit avec deux consonnes c'est parce qu'il y avait une consonne géminée en latin si fenêtre a un accent circonflexe c'est pour signaler la disparition d'un S en réalité certaines bizarreries de notre orthographe viennent de fausses étymologies par exemple jusqu'en 1935 Nénuphar s'orthographia avec un F en conformité avec son étymologie arabe c'est par erreur qu'on a modifié son orthographe en 1935 en le rapprochant du grec Nymphéa le D de poids n'a aucune raison d'être il n'y a pas de pondus en latin ce mot venant de pensum il devrait s'orthographier P O I S et enfin le G de lait ou leg les deux prononciations sont possibles parce que l'orthographe a influencé la prononciation ce G n'a lui non plus aucune raison d'être lait ou leg ne vient pas de léguer mais de laisser il aurait donc dû conserver l'orthographe L A I S qu'il a par exemple dans le lait de François Villon en réalité le seul problème que poserait une réforme radicale de l'orthographe serait l'adaptation des générations ayant appris l'orthographe traditionnelle c'est ce que reflète le dessin de Philippe Gueluc sur la diapositive l'orthographe tend à se figer parce que ceux qui pourraient la modifier sont trop nombreux et trop habitués à elle plus son enseignement se diffuse moins elle semble réformable il y eut par exemple plus de 6 000 amendements dans l'édition de 1740 du dictionnaire de l'académie et à peine 475 200 ans plus tard je terminerai cette discussion sur l'orthographe française en citant le linguiste Ferdinand Bruno qui en 1905 adressait une lettre ouverte à monsieur le ministre de l'instruction publique je cite demandez à vos directeurs à vos inspecteurs le cri sera unanime l'orthographe est le fléau de l'école cet enseignement a d'autres défauts que d'être encombrant car les heures de dictée sont prises sur le temps donné jusqu'alors au calcul à l'histoire et à la géographie comme tout y est illogique contradictoire que à peu près seule la mémoire visuelle s'y exerce il oblitère la faculté de raisonnement pour tout dire il abétit en conclusion je dirais que contrairement à une idée reçue très courante la langue française n'est pas plus difficile qu'une autre langue la preuve en est que les enfants de famille francophone ne mettent pas plus de temps à apprendre leur langue maternelle que les autres enfants si le français est jugé difficile par les francophones c'est parce que la variation est mal tolérée en tout cas en France et surtout parce que l'orthographe française est extraordinairement et inutilement complexe je vous remercie de m'avoir écouté Applaudissements.